Capsule d'informations générales sur l'accueil de personnes handicapées. Voici Michelle. Aujourd'hui, elle doit se rendre dans un centre de formation professionnelle pour s'inscrire à un cours. Michelle a un trouble du spectre de l'autisme et elle a besoin d'un chien d'assistance pour l'accompagner dans ses activités quotidiennes. De plus, comme elle souhaite s'assurer d'avoir bien compris ce qu'elle doit faire pour compléter son inscription, elle a demandé à sa mère de l'accompagner. Au secrétariat de l'établissement, Michelle s'approche du comptoir d'inscription. L'employé se montre très peu attentif à elle. Lorsqu'il aperçoit son chien d'assistance, il se précipite sur lui pour venir le flatter. Ah, comme vous avez un beau chien! La mère de Michelle s'empresse de répondre. C'est un chien d'assistance. Ma fille a un trouble du spectre de l'autisme. L'employé présume donc tout de suite que Michelle a besoin d'aide pour son inscription. Sans la laisser parler, il s'adresse directement à sa mère qui l'accompagne. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, madame? Ma fille vient s'inscrire à un cours pour la prochaine session. Puis, la mère de Michelle regarde sa fille pour qu'elle poursuive la conversation avec l'employé. Ne tenons pas compte de ce geste et ne regardant toujours pas Michelle, l'employé s'adresse de nouveau uniquement à sa mère. Michelle ne comprend pas pourquoi l'employé ne la considère pas au même titre que sa mère qui l'accompagne, alors que c'est elle qui vient s'inscrire à un cours. Michelle ne se sent pas écoutée. Sa confiance est ébranlée. Sauriez-vous quoi faire pour réduire les obstacles rencontrés par Michelle? Conseils généraux pour accueillir une personne handicapée. Quelle que soit son incapacité, une personne handicapée doit pouvoir accéder aux différents services offerts à la population, au même titre qu'une personne sans incapacité, et ce, sans discrimination ni traitement particulier. Comme avec toute autre personne, soyez attentif, accueillant, courtois, flexible et patient. Mais sachez surtout vous adapter à la personne qui est devant vous. Respectez sa façon de communiquer et évitez de parler à sa place. Idéalement, ne posez pas de questions au sujet de l'incapacité de la personne, à moins que cette dernière soit en lien avec le service que vous offrez. Demandez à la personne si elle désire obtenir de l'aide, plutôt que de présumer qu'elle en a besoin. De plus, laissez-la prendre ses propres décisions. Afin de bien vous faire comprendre, ayez recours à la communication orale simplifiée en adaptant votre message. Parlez lentement. Prononcez clairement. Utilisez des mots courants et des phrases courtes. Posez une question ou discutez d'un seul sujet à la fois. Évitez les jeux de mots ou les expressions à double sens. Prenez également l'habitude de vérifier si votre message a été bien compris. Plusieurs personnes handicapées ont recours à une accompagnatrice ou à un accompagnateur pour les aider à pallier leurs incapacités. Si une personne handicapée se présente à vous avec une accompagnatrice ou un accompagnateur, considérez l'accompagnatrice ou l'accompagnateur comme une personne ressource et non comme la personne handicapée elle-même. Adressez-vous toujours directement à la personne handicapée. De plus, assurez-vous que la conversation n'échappe pas à la personne handicapée si le recours à l'aide de l'accompagnatrice ou de l'accompagnateur s'est avéré nécessaire. Si la personne a recours à un chien guide ou un chien d'assistance, adoptez une attitude calme et considérez que le chien travaille. Évitez donc de le toucher, de le distraire ou de vous adresser à lui. Rappelez-vous également que la personne handicapée est responsable du comportement et du contrôle de l'animal. Si l'espace est restreint, offrez à la personne de l'emmener dans un endroit où l'animal pourra demeurer avec elle et circuler aisément. Souvenez-vous que les chiens d'assistance ne portent pas tous un collier ou un harnais spécial. En cas de doute, vérifiez auprès de la personne. À partir de maintenant, lorsque vous serez en contact avec une personne handicapée, vous aurez quelques notions supplémentaires pour mieux l'accueillir. Voici Michelle. Aujourd'hui, elle doit se rendre de nouveau dans un centre de formation professionnelle pour s'inscrire à un cours. Michelle a un trouble du spectre de l'autisme et elle a besoin d'un chien d'assistance pour l'accompagner dans ses activités quotidiennes. De plus, comme elle souhaite s'assurer d'avoir bien compris ce qu'elle doit faire pour compléter son inscription, elle a demandé à sa mère de l'accompagner. Au secrétariat de l'établissement, Michelle s'approche du comptoir d'inscription. L'employé est calme, accueillant et très souriant. Même s'il remarque que Michelle a un chien d'assistance et qu'elle est accompagnée par sa mère, il ne pose pas de questions à ce sujet et s'adresse directement à elle. Bonjour, madame. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Michelle lui répond. Je viens m'inscrire à un cours. Le préposé ne présume pas que Michelle a besoin d'aide. Il respecte sa façon de communiquer et il la laisse poser toutes ses questions. En utilisant des mots courants et des phrases courtes, il s'assure ensuite qu'elle a bien compris ce qu'elle doit faire pour s'inscrire au cours souhaité avant la date limite. Michelle est satisfaite, car elle se sent comprise. Elle est fière d'elle et se sent déjà fébrile à l'idée de suivre ce nouveau cours. Pour en savoir plus sur les meilleures pratiques à adopter avec des personnes ayant des incapacités, visionnez les autres capsules de formation.